Bienvenue pour cette neuvième édition. La dernière séance du cours de cette année sur l'architecture de l'interurbanité, conformément au programme que j'avais énoncé au début, je termine avec un couple de villes que je considère comme réceptrices de villes du Nouveau Monde, à savoir Buenos Aires et New York. New York qui, dans sa première itération, celle dont je vais parler tout à l'heure, d'abord se réduisait à l'île de Manhattan. Donc deux villes du Nouveau Monde, cela n'échappera à personne, fondées à quelques années d'intervalle. La plus précoce, et je pense que ça ne correspond pas tout à fait à la représentation que l'on en a banalement, c'est Buenos Aires, ville fondée en fait deux fois au XVIe siècle, en 1536 par Pedro de Mendoza, puis le site ayant été abandonné, refondé en 1580 sous le règne de Philippe II par Juan de Jalai. Quant à la Nouvelle-Amsterdam, dénomination initiale de New York, puisque la ville fut fondée par les Néerlandais, eh bien elle prit son essor à partir de 1614. Donc on peut dire, malgré tout, que ce sont deux villes en gros contemporaines quant à leur origine. Ce sont toutes les deux, j'insiste sur les similitudes initialement, ce sont toutes les deux des villes-ports, des ports déterminants pour les empires respectifs auxquels elles appartinrent, l'Empire espagnol, l'Empire néerlandais, brièvement, puis britannique pour New York. Deux villes déterminées par ce destin portuaire, à tel point que le nom que l'on donne aux habitants de Buenos Aires, ce sont les porteños, les habitants du port. Ce sont deux villes d'immigration créées sur des continents faiblement habitées, mais significativement habitées, ce qui se ressent dans la toponymie des deux villes, deux villes d'immigration qui connurent parfois des vagues synchrones d'immigration de masse, je pense notamment à celle qui assura la croissance vertigineuse tant de New York que de Buenos Aires entre 1880 et 1930. Deux villes coloniales, deux villes, encore une fois, inscrites dans une logique de domination coloniale, qui devinrent des capitales, des nations, des états-nations indépendants, créées au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, même si ce fut fort éphémère pour New York, qui ne fut capitale des États-Unis que pendant cinq ans, de 1785 à 1790. Ce sont deux villes aussi, on le verra amplement, où le modèle parisien a été déterminant pendant, en gros, la même période, cette période d'efflorescence et de grande immigration de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Alors, quelques aperçus de la nouvelle Amsterdam. Donc, on voit ici les éléments fondamentaux de la topographie initiale, notamment la batterie, quelques moulins à vent, nous sommes aux Pays-Bas, la situation portuaire, le port encore peu structuré autour de la pointe de l'île de Manata, son nom dans la langue des natifs américains, des indigènes, avant la colonisation. On voit rapidement la croissance d'une petite bourgade que domine, vous le voyez en bas, le mât avec le drapeau, le moulin à vent et le gibet. Les premiers plans de la ville, notamment ce plan de 1660, montrent, je l'ai déjà exposé, combien le modèle des villes des Pays-Bas est présent, notamment l'articulation grands îlots avec de généreux jardins au centre et canals. Mais ce modèle va rapidement être abandonné par un modèle fondamentalement terrestre, le port se déployant sur les côtés de cette longue île de Manhattan. On dispose de peu d'éléments donnant une image précise de la ville néerlandaise ou des premiers temps de la ville britannique qui brûla complètement en 1776 à la fin de la guerre d'indépendance. Voici quelques vues en un panorama un peu plus précis que celui impressionniste et quelque peu théorique que l'on voyait auparavant. Une image très néerlandaise de la Statoys et une de maison avec ses pignons à gradins que l'on rencontre aux Pays-Bas ou dans les villes de la Hanse. C'était plutôt une ville du nord de l'Europe, transplantée sur le territoire américain, sur le territoire des colonies britanniques devenues États-Unis après la Révolution. Dès 1714, le port était le troisième de l'Empire britannique, après Londres et Philadelphie. Un observateur prophétique, précoce, Hector St. John de Crefker, qui publie en 1784 ses lettres d'un cultivateur américain, entrevoit assez clairement l'avenir de la ville. Je cite Crefker. « Son havre, sa proximité de la mer lui donneront une prospérité, une suprématie sur toutes les autres villes du continent que rien ne peut lui ôter. Il ne faut peut-être pas un siècle de liberté pour accomplir ce grand ouvrage. Il ne faut que des hommes. Ils croîtront, ils viendront, ces hommes. » Donc il anticipe l'immigration massive qui fera de New York un très grand centre économique et portuaire. C'est aussi très tôt une ville d'affaires. Et nous voyons ici la Taunting Coffee House, très importante, puisque c'est là qu'après s'être installée sous un arbre de Wall Street, la bourse aux valeurs prend racine dès 1792. Donc à l'angle de Water Street, vous voyez le port au fond, c'est là que commence le négoce des valeurs à New York. Une ville qui est encore très fortement marquée par son rapport avec Londres et donc la première forme d'interurbanité sans doute, c'est celle, après celle qui relie la nouvelle Amsterdam à l'ancienne Amsterdam, qui relie la colonie à sa ville éponyme, non pas homonyme mais éponyme, puisque c'est en l'honneur d'elle qu'elle a été nommée. Mais vous voyez ici la relation avec les maisons en rangée, les Row Houses de Londres et celles de New York, qui ne sont pas fondées sur le même principe, le principe des estates, mais qui sont des opérations privées, des opérations spéculatives, parfois conduites par des organisations charitables. En 1901, ce plan donne une image de la croissance imaginée pour la ville qui occupe l'emprise en rouge. On retrouve ici la batterie, le tracé de Broadway. On voit ici les quais du port et on voit un premier damier, qui est même un deuxième, qui amorce le lotissement de l'île. C'est un plan de Goerck et Mangin, qui est un architecte français, qui a travaillé avec Gabriel et qui est l'auteur du City Hall de New York. Donc voici une image, je dirais, modeste de l'avenir de la ville. L'image qu'en donne le fameux plan des commissaires de 1111 est tout à fait différente. Cette idée de dresser un plan final et conclusif pour Manhattan revient à DeWitt Clinton, qui est le premier diplômé du Columbia College, donc la première université créée à New York, et qui est maire à partir de 1803. Il imagine de tracer des voies permettant, je le cite, de conjuguer la régularité et l'ordre avec la commodité des usages et l'intérêt public, et en particulier d'œuvrer pour la santé de la ville. Donc la commission qu'il conduit, commission qui comprend Gouverneur Morris, rédacteur de la Constitution, Simeon DeWitt, futur créateur de la ville d'Itaca, où se trouve l'université de Cornell, et cette commission, appuyée sur les travaux d'un géomètre du nom de John Randall, va tracer un document dont l'original mesure près de 2,50 m de longueur, découpant toute l'île en voies, terrains à bâtir et jardins, recouvrant, et donc c'est un cas de palimpseste absolument évident, pour revenir à ma nomenclature, recouvrant le réseau des damiers conflictuels, comme on les voit ici, existants, et se prolongeant en s'étrécissement pour venir toucher ce qui deviendra le Bronx. Une grille indifférente aux reliefs est tracée, qui associe 12 avenues s'étendant du nord au sud et 155 rues. Elle définit ainsi, et l'ambition en est considérable, elle définit ainsi pas moins de 2 000 îlots à bâtir sur une surface de 4 400 hectares, et qui permettra à la ville d'encaisser pendant des décennies sa croissance. La commission est très claire dans ses attendus, et ses membres s'interrogent, par exemple, pour savoir s'ils doivent se limiter à des tracés rectilinaires et rectangulaires, ou s'ils doivent adopter certaines de ses prétendues améliorations, cercles, ovales, étoiles, qui certainement embellissent les plans, quelle que soit leur utilité, leur effet du point de vue de la convenance et de l'utilité. C'est une critique de l'embellissement du XVIIIe siècle, c'est une critique aussi du plan de Washington. Donc pas d'étoiles, pas d'ovale, pas de carrefour, une grille implacable. L'ambition est très grande, et ils écrivent qu'il pourra être un sujet de divertissement pour certains que les commissaires aient prévu de l'espace pour une population plus grande qu'il n'en ait rassemblé dans aucun point de ce côté-ci de la Chine. Donc l'idée de créer la plus grande agglomération du monde. Avec beaucoup de courage et beaucoup de mépris pour la topographie existante, voilà un des plans de Randall qui lève avec son épouse la fameuse form map où l'on voit les nouveaux îlots se superposer aux tracés agricoles antérieurs. Donc un authentique palimpsest, certaines traces de ces îlots existant parfois. Un auteur, philanthrope et écrivain, Clement Clark Moore, qui a dénommé pour la petite histoire sa propriété de Manhattan, Chelsea, en référence à l'hôpital londonien, nom qui est resté à ce jour. Moore écrit à propos de ses commissaires, « Ce sont des hommes qui auraient arrasé les sept collines de Rome. » Donc un projet gigantesque et ambitieux dont une des meilleures analyses, une des plus éclairées, en tout cas, a été donnée par M. Colas dans son « New York Daily » en 1978. Alors, sur cette emprise, eh bien, des édifices nouveaux apparaissent à côté des maisons en rangée qui sont la matière de base de la ville, des projets plus ambitieux. J'en évoque un seul dans la perspective de l'inter-urbanité, c'est ce Colonnade Row construit par Steywalt, Jackson Davis et Gere sur Lafayette Street, qui est une sorte de réduction de la partie centrale des deux bâtiments de la place Louis XV, place de la Concorde, de Gabriel. On les voit ici repris. La ville se développe avec ses infrastructures et ses innovations techniques. N'oublions pas que c'est à New York qui a vraiment lancé la navigation à vapeur avec Fulton. C'est à New York qui a inventé le télégraphe avec Morse. C'est à New York, c'est là qu'arrive le premier câble transatlantique. C'est à New York que le premier ascenseur est installé par Elisha Otis. Donc, c'est une ville d'invention fondée sur les communications et le commerce. C'est une ville dans laquelle le port et l'agglomération ne font qu'un, comme le montre cette étonnante perspective de 1859. La ville devient aussi un grand lieu, un haut lieu de la modernisation, toujours sur le modèle britannique, avec l'exposition de 1853, à l'occasion de laquelle un Crystal Palace sur le modèle londonien est créé. On le voit ici, ce Crystal Palace, c'est une vue qui est dessinée depuis un observatoire d'environ 150 mètres de hauteur au-dessus de la ville et on voit cette intimité qui relie la ville elle-même et le port. Dans son développement, il est intéressant de voir, on voit sur ce plan de 1865, la présence du port ici. Les terrains qui sont les terrains portuaires et qui sont aussi d'ailleurs des terrains inondables puisque c'est le sens de ce plan qui montre bien qu'aucun grand parc n'avait été prévu à l'origine. Ce parc est proposé au milieu du siècle. Son projet est mis au concours, concours emporté par le jardinier, le paysagiste, le premier d'ailleurs à s'appeler Landscape Architect, architecte de paysage, Homestead, et son associé britannique Calvert-Volves. Vous voyez ce plan ici et les images. C'est une première, je pense, dans l'histoire des concours d'architecture et de paysage, des images du terrain qui sont des images photographiques. Ce parc va être réalisé pendant une quinzaine d'années environ et sur la base, l'idée qui sont des idées que Colmsted emprunte aux idéaux pittorès britanniques, aux jardiniers comme Loudon ou Humphrey Repton, mais un parc qui est aussi informé par l'exemple des jardins d'Alphans à Paris. Et il, ce qui est intéressant, c'est de voir Olmsted justifier, expliquer le relief de son parc en expliquant, je le cite, qu'un temps viendra où New York sera entièrement bâti, où tout l'espace sera aplati et comblé, il ne restera rien pour évoquer la variété du relief actuel à l'exception du parc. C'est alors que l'on mesurera la valeur incomparable de ce terrain pittoresque. C'est exactement l'effet qu'il produit aujourd'hui et l'effet que produit le parc jumeau, en tout cas en termes d'intention urbaine, sinon en termes de tracé, qui est Prospect Park créé à Brooklyn, qui est un parc différent, notamment par son relief, par le dénivelé entre les deux parties du parc. Mais ce qui est important à Brooklyn, et nous rejoignons le thème de l'interurbanité, c'est la création par Olmsted en 1870 de l'Eastern Parkway, Parkway que l'on peut traduire par Avenue Promenade, cette Eastern Parkway qui est un développement direct de l'Avenue de l'Impératrice à Paris. Olmsted connaît très bien, il est allé plusieurs fois à Paris, notamment au moment de l'exposition de 1867, cette avenue de l'Impératrice actuelle Avenue Foch qui relie l'Etoile et le Bois de Boulogne inspire à Olmsted l'idée d'un système de voies qui relierait les parcs d'une grande ville et permettrait d'y faire modes de déplacement de la promenade à la liaison rapide. Ce parcway, l'idée du parcway, on la retrouvera sous de multiples formes dans les projets dont je parlerai aujourd'hui. En tout cas, son origine est assez clairement parisienne. Paris est le lieu où se forment les architectes les plus renommés, les plus influents de New York dans cette période, l'École des Beaux-Arts où le premier élève est Richard Morris Hunt qui travaille sur l'extension du Louvre sous Napoléon III avec Le Fuel et qui, revenu à New York, importe des types de bâtiments inconnus jusque-là, l'immeuble d'ateliers d'artistes. C'est le studio building de Hunt, aujourd'hui démoli, qui marque le début aussi de la verticalisation de l'habitation à New York. Toujours parisien, en tout cas au premier plan, Hunt est un des architectes actifs pour réaliser les hôtels particuliers de Millionaires Row sur la 5e avenue. à droite, celui d'un des rejetons de la richissime famille Astor, furieusement Second Empire. Par la suite, à la fin du XIXe siècle, des immeubles, nombre d'immeubles du Paris haussmanien sont observés et transformés avec une petite modification qui est cette croissance télescopique que l'on voit ici, par exemple, sur l'Ansonia. Un immeuble qui aurait fait 7 niveaux à Paris, par la grâce de l'ascenseur devenu électrique, peut pousser très haut, comme vous le voyez ici. L'Ansonia est un exemple de ce parisianisme débridé des grands immeubles de rapports. Paris n'est pas la seule source, il y en a d'autres, j'évoquerai simplement au passage, par exemple, cette source hispanique, Andalouse, la Giralda de Séville, vous la voyez à droite, à in situ et à gauche, dominant, le premier Madison Square Garden de Mackim Meade and White. Une transformation majeure s'amorce à la fin du XIXe siècle, lorsque New York s'étend et va devenir une ville intégrée, une ville qui intègre ses faubourgs. Le point de départ de cette intégration métropolitaine, c'est la construction du pont de Brooklyn que l'on voit sur cette gravure à droite et que l'on voit ici flottant au-dessus des maisons de la bordure sud-est de Manhattan. Donc, ce pont qui est construit de façon héroïque pendant un très grand nombre d'années qui accumule les innovations technologiques va permettre d'assurer de réaliser à New York ce que la ville qui est encore la concurrente de New York, c'est-à-dire Londres. Londres, en 1900, a 6 millions d'habitants environ, New York, 3 millions et demi avec une dynamique bien plus forte que celle de Londres. Donc, les villes qui jouent dans la même division, je dirais. À New York, l'intégration métropolitaine aboutit à la création du Grand Londres sur le tracé du comté de Londres que vous voyez ici, bien au-delà de Westminster et de la City. intégration de tous les quartiers dans un grand Londres, c'est ce qui va s'opérer à New York avec la création du Greater New York en 1898 et l'intégration de Manhattan et des quatre autres boroughs. Cette intégration favorisée notamment par la création du pont de Brooklyn. Mais dans le même temps, les critiques en dépit des efforts pour copier tel ou tel immeuble parisien, les critiques ne manquent pas quant au caractère désordonné, disharmonieux de la ville de New York. Ici, vous voyez une image utilisée par beaucoup des partisans d'une régularisation architecturale et urbanistique de la frange nord de Union Square qui montre combien hétérogène est le paysage urbain. Il est intéressant dans cette phase de voir la presse américaine donner la parole à des observateurs européens comme si son avenir était encore d'émuler la beauté du vieux monde. Ici, une page du New York Times où Adolphe Augustin Rey, éminent architecte et hygiéniste parisien, c'est l'auteur des immeubles de la Fondation Rothschild à Paris, Augustin Rey critique New York. Il juge la ville, je cite, ridicule, déraisonnable et architecturalement des plus stupides. Il apprécie certains bâtiments. Malgré tout, on voit ici le gratte-ciel, la tour du New York Times. Il considère que c'est une véritable tour, mais il critique ce qu'il nomme la discorde entre le Singer Building et son voisin et voit dans la longue façade de Penn Station, ici, un morceau splendide de stupidité. Il considère quand même, il juge quand même que New York pourrait facilement devenir plus beau que n'importe quelle ville d'Europe. Donc, il a une certaine foi dans ce développement. Et c'est en effet à ce moment-là, déjà quelques années auparavant, qu'a commencé une campagne pour les améliorations municipales, Municipal Improvements, qui introduit dans le damier de 1811 des diagonales et des idées venues du Paris osmanien, qui est la référence absolue dans ce New York de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. L'idée d'un nouveau centre civique justement à Union Square, raccordé par des diagonales au reste de la ville. L'idée d'un grand parkway de 300 mètres de largeur entre la 6e et la 7e avenue, le projet est un projet d'Ernest Flagg, l'architecte de Singer Building. Donc un projet qui aurait impliqué énormément de destruction, vous le voyez ici, et qui aurait au passage d'ailleurs oblitéré Central Park. Une commission des améliorations est créée qui rend deux rapports en 1904 et qui s'efforce de faire de New York un ensemble homogène, que ce soit en multipliant les parkways, vous le voyez à gauche ici, ou en créant des avenues dans Manhattan, reliant par exemple toute l'île à l'arrivée du pont de Brooklyn. La commission aura un rapport définitif en 1907 qui va aboutir à la création de Grand Army Plaza à Brooklyn et qui prévoit, vous le voyez ici, un réseau encore plus ramifié d'avenues et une voie aussi en viaduc qu'au-dessus de l'Hudson à l'ouest. Ce projet passe aussi par le tracé de voies tout à fait différentes, tranchant de façon tout à fait radicale avec la grille de 1900, le damier de 1911. Ici, c'est ce projet de boulevard sinueux entre la 5e avenue et la 7e, reliant la Public Library et Penn Station. Ici, l'avenue 5,5 qui est mis à l'étude dans cette phase et qui est préconisée et soutenue par le maire Gaynor. Mais, dans le même temps, certains critiques notent, tel le sociologue Nils Grone, que, je cite, « La sorte de beauté qui fait le charme de Paris ne peut exister que là où les droits privés et la liberté individuelle sont piétinés où l'ont été. » Donc, il y a une très grande hostilité à cette régularisation et l'idée que, je cite un autre critique, Herbert Crowley, « L'idée que les villes laides stimulent plus l'imagination qu'une ville idéale est aussi assez populaire. » Autre transformation, c'est celle qui sont liée au réseau. La création d'un système de tunnels et de ponts au-delà du pont de Brooklyn entre Manhattan et Brooklyn. L'ensevelissement et la couverture des voies de Grand Central Station. Vous voyez ici, avant l'opération en plein centre de l'île, la présence de ces trains extrêmement bruyants et polluants. Vous voyez ici les emprises nouvelles qui sont créées pour construire au-dessus du vide des immeubles de hauteurs à côté de la Nouvelle-Gare. La Nouvelle-Gare elle-même étant inspirée de celle d'Orsay à Paris dont l'architecte Victor Lallou est le patron, comme on disait aux Beaux-Arts, des élèves américains qui constituent 20 % des effectifs des Beaux-Arts au tournant du XXe siècle. Donc, il y a le modèle initial et parisien ou romain parisien pour ce qui est de la coupe sur les voies ferrées, romain pour ce qui est de la coupe sur la grande hauteur de la nef de la gare avec, je l'ai déjà évoqué, cette présence de la dioclésiomanie américaine ou parfois aussi européenne typique du moment. Ce moment, c'est celui aussi où les fantaisies sur la verticalisation de New York apparaissent, une verticalisation qui serait à la fois, qui s'effectuerait à la fois au-dessus du sol avec les grats-ciels mais aussi dans les profondeurs avec la création de réseaux superposés qui est une réalité. C'est celle qu'imagine Ennard en 1910, un dessin très populaire présenté à la Town Planning Conférence de Londres, un dessin repris ici par Rommel qui est un illustrateur, repris ici et hypertrophié par Corbett en 1913 dans une image célèbre qui inspirera les futuristes italiens et beaucoup d'autres. Avant XIV, et je vais très vite, avant XIV, et je n'oublie pas donc avant XIV aussi que New York est une ville extraordinairement populeuse, c'est la plus grande ville juive du monde avec l'immigration massive venue de l'Empire des Tsars, c'est une ville de tenements, de maisons alloyées, d'une extrême densité et donc les premières hypothèses de décentralisation apparaissent, par exemple, avec ce faubourg-jardin de Forest Hills Gardens tracé selon les principes de la cité-jardin britannique par Olmsted Junior et qui a ceci d'intéressant, on en voit deux vues, que dans le même temps, c'est un lieu très précoce d'invention, de construction préfabriquée. Le grand moment dans l'aménagement de Manhattan et celui qui va faire de New York finalement plus qu'une ville réceptrice mais sans doute une ville source, une ville émettrice, c'est le règlement d'urbanisme de 1900, la zoning ordinance, le règlement d'urbanisme de 1916 qui prévoit qu'il se fonde sur une analyse précise des valeurs foncières, de premières hypothèses de retrait et qui a comme objectif d'éviter le surencombrement, la congestion et surtout la dégradation des valeurs foncières prises dans l'ombre des grands gratte-ciels comme celui de droite, l'equitable building. Le résultat, c'est un plan de zonage qui définit des quartiers d'habitation, des quartiers commerciaux et qui prescrit des hauteurs, des taux de croissance verticale différenciés selon les voies, selon la centralité des voies. À l'origine du projet, l'idée de zoning qui est une idée allemande mais au passage elle perd et clairement elle est présente dans la réflexion de George Ford, l'urbanisme qui définit ce règlement mais cette idée est découplée de l'idée de la planification urbaine allemande. Il n'y a pas de plan véritablement d'affectation prospective des zones il y a un plan qui enregistre la réalité et qui prescrit des densités et des profils. Comme les plans allemands, c'est très important, c'est un plan volumétrique qui ne définit pas simplement les coupes comme on le voit d'ailleurs sur le dessin à droite mais le volume des îlots ce qui aboutira à ce genre d'architecture. Une architecture d'immeubles à gradins pouvant potentiellement monter jusqu'à 100 limites sur 25% de leur surface. C'est ce que l'on voit à droite dans la photo de Berenice Abbott. dernier point ou avant-dernier point à propos de New York, la croissance métropolitaine est là. New York innove aussi mais en liaison avec certains précédents. Ce magnifique tableau de Georgia O'Keefe nous montre l'East River et donc le Brooklyn ou la jonction entre Brooklyn et Queens à l'Est de Manhattan. Je dirais que cette vue elle donne raison à Marcel Duchamp dont il ne faut jamais oublier la remarque en 1915 du chant arrivant à New York que tout le monde décriait et dont tout le monde ne voyait avec les gratte-ciels affirme New York est en elle-même New York est une œuvre d'art totale. Donc l'idée que New York est un paysage de grande valeur artistique Duchamp le constate et ce paysage est censé être transformé à partir de 1921 par un plan régional qui porte sur les cinq boroughs que l'on voit ici dans cette très belle peinture de Jules Guérin. Le point de départ ce n'est pas par hasard que je montre cette image de Guérin. Guérin avait été l'illustrateur du plan de Burnham pour Chicago qui est la source de ce plan et en effet c'est l'équipe Burnham et Moore mais ce sont les philanthropes qui ont monté l'opération de Chicago qui financent le plan de New York. C'est la même fondation aussi qui a créé le Faubourg Jardin de Forest Hills. Donc voilà le plan de Chicago qui comme vous le voyez prévoit là aussi des diagonales et un système de voirie très ambitieux un re-zoning de la ville c'est ce que prévoit le plan de New York ici avec l'idée d'une restructuration de toute la région métropolitaine et pas simplement de Manhattan. C'est un plan déterminant pourquoi c'est le premier grand plan régional où que ce soit dans le monde et c'est aussi un plan qui prévoit le passage de l'hégémonie du chemin de fer de la voie ferrée à l'hégémonie de l'automobile. Ce plan comporte toute une série d'éléments il programme aussi l'industrialisation et la désindustrialisation de la région. Il s'accompagne d'une réflexion sur les périphéries sur la verticalisation du centre vous voyez à gauche ce projet de City Hall délirant mais aussi d'une réflexion sur les périphéries. C'est dans le cadre de ce plan qui est étudié et là je nuance mon propos à nouveau New York devient émettrice dans le cadre de ce plan qu'est élaborée l'idée de l'unité de voisinage une espèce de modularité des quartiers avec leurs équipements à l'échelle d'une collectivité d'une taille limitée. Mais lorsqu'on regarde le détail du plan du schéma théorique de l'unité de voisinage on voit assez clairement que le schéma du Faubourg-Jardin de Hampstead de Unwin et Parker est présent. C'est cette réflexion qui conduit je l'ai déjà dit à la création du Faubourg-Jardin de Radburn qui est remarquable parce qu'il reprend l'idée de la cité-jardin britannique en introduisant l'automobile et la ségrégation des circulations. N'oublions pas que dans cette période apparaît après une première comme à Paris finalement et à Londres après une première période dans laquelle ce sont les fondations privées qui avant 1914 ont porté la politique du logement populaire du logement ouvrier il y a de nouvelles opérations spéculatives pour certaines d'entre elles philanthropiques associatives syndicales où des exemples européens apparaissent. Donc ici la logique interurbaine le dispositif interurbain nous conduit à Vienne à Vienne-la-Rouge au Karl Marx-Hoff dont ses ouvertures sont presque caricaturellement reproduites à petite échelle par Vank architecte d'origine autrichienne dans cet immeuble pour un syndicat new-yorkais dans le Lower East Side. Dans le Queens les Phipps Garden Apartments reprennent la même idée du grand îlot ouvert et équipé cette idée que l'on trouve à Vienne. Enfin c'est dans cette période à l'intérieur du cadre du plan régional que se développe l'idée d'un système de parc à une échelle tout à fait différente puisque l'on voit ici on devine Central Park on voit Manhattan intégré dans un système considérable qui intègre une partie de Long Island du comté de Westchester et du New Jersey. Le promoteur de ce système de parc que l'on a parfois considéré comme étant à New York au XXe siècle ce qu'Haussmann avait été à Paris au XIXe c'est Robert Moses responsable de la politique des parcs tantôt pour la mairie tantôt pour l'État et qui est à l'origine de la création des premiers parkways autoroutiers qui finissent par créer des réseaux étendus comme celui que l'on voit à droite dans le Queens. La référence aux premières autoroutes européennes à l'autostrade italienne n'est pas absente mais les autostrades italiennes étaient interurbaines Milan-Lac Milan-Turin ici les autoroutes s'urbanisent et c'est là la contribution de New York. C'est dans cette période aussi et j'en termine que le Corbusier fait un bref passage à New York très bref quelques semaines pendant lesquelles il dénonce et l'implacabilité de la grille et les immeubles issus du règlement de 1916 pour proposer ces gratte-ciels prétendument cartésiens et qui pourraient être à la base de ce qu'il appelle la reformation cellulaire de la ville c'est-à-dire un changement d'échelle considérable par rapport aux îlots antérieurs la création de super îlots de super blocs il sera dans une certaine mesure entendu par les opérateurs new-yorkais qui procéderont à des rénovations urbaines à côté desquelles le plan voisin 1925 semble timide deux dernières images l'inter-urbanité ne s'arrête pas dans les années 30 et New York continue à observer les politiques des villes du monde j'ai du mal à séparer le Lincoln Center qui est le dernier grand projet de Robert Moses l'idée de faire un centre culturel digne pour le centre économique et politique du monde qui est devenu New York vous voyez cette extraordinaire photo des architectes Wallace Harrison ici et Philip Johnson là sur cette maquette et je la rapproche jusque dans le dessin de certaines de ces arcades de la place des trois pouvoirs de Brasilia et plus récemment évidemment on sait que la fameuse High Line inaugurée au début de ce siècle et trouve son inspiration dans la promenade plantée de la Bastille à Roy donc il y a une sorte de résurgence parisianiste dans le New York contemporain qui ne s'arrête d'ailleurs pas là voilà pour New York alors changeons de continent plutôt passons du nord au sud de l'Amérique Buenos Aires je le disais une ville créée par deux fois par deux fois au XVIe siècle déjà une ville créée sur le principe du plan adamier des leyes de la cindias des lois des Indes une ville on le voit ici avec un plan très élémentaire et puis ensuite un plan qui devient plus raffiné lorsque des édifices publics et une forteresse sont implantées sur les bords du Rio de la Plata je serai très très rapide pour considérer les premières étapes dans l'histoire de Buenos Aires la ville appartient au vice-royaume du Pérou jusqu'à ce qu'un vice-royaume du Rio de la Plata soit créé en 1776 c'est alors qu'elle devient capitale elle le reste au moment d'indépendance de l'Argentine en 1810 indépendance qui intervient moins de 35 ans après celle des Etats-Unis et la ville se développe grâce à un système douanier extrêmement libéral système douanier d'ailleurs qui a un impact important sur le paysage urbain puisque la forteresse inaugurale ou initiale est remplacée en fait par ce bâtiment des douanes par ce grand colisée comme on le voit ici des douanes au milieu construite par un architecte anglais au milieu du XIXe siècle donc ville d'immigration d'importation ville très horizontale comme le montre ce panorama de la même période en haut ville dans laquelle qui devient le centre du réseau de chemin de fer permettant la colonisation du reste du pays c'est un centre qui connaît une croissance phénoménale entre 1800 une fois devenue capitale fédérale du pays donc fédérale c'est-à-dire autonome comme Washington aux Etats-Unis grande croissance et immigration entre 1880 et 1930 la ville devient doublement cosmopolite et c'est ce qui la caractérise dans la période dont je vais parler doublement cosmopolite elle l'est par les populations pauvres qui y arrivent en quête de liberté ou de fortune donc immigrants italiens français espagnols comme à New York énormément d'immigrants venus de Russie après les grands pogroms du tsariste de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle c'est une ville à laquelle on prédit un destin comparable à celui de New York et c'est une ville extrêmement prospère par ailleurs ce qui explique qu'à côté de ce cosmopolitisme de l'immigration un cosmopolitisme des experts apparaît que la ville recrute des experts internationaux et notamment des experts parisiens puisque Paris cette ville qui se veut et qui a souvent été décrite de façon quasi incantatoire comme le Paris de l'Amérique latine ou de l'Amérique du Sud se veut par une sorte de mimétisme urbain j'utilise le terme du sociologue porteño-américain Juan Corradi cette ville par mimétisme urbain se veut n'est pas seulement qualifié de Paris mais se veut parisienne et se parisianise grâce au recrutement d'experts venus de la capitale française c'est le cas de Charles ou Carlos Thaïs qui a été dépêché par Alphand par le directeur des promenades de Paris à Buenos Aires à partir de 1889 et qui devient directeur des parcs il créera près de 70 parcs et jardins à Buenos Aires d'autres en Argentine et dans le reste de l'Amérique du Sud le grand jardin de Palermo qui trouve son modèle dans le voile de Boulogne et toute une série d'autres jardins de différentes tailles celui de Palermo Chico ici comme son nom l'indique beaucoup plus petit et qui utilise des figures proches de celles des promenades de Paris d'Haussmann dans cette phase le rôle du maire Torquato de Alvear est fondamental Alvear est à l'origine de la création d'un grand tracé urbain qui vient refendre le damier colonial c'est ce que les maires de New York ont tenté de faire en vain on l'a vu tout à l'heure ici c'est réalisé à New York avec l'avenida des Majos comme on dit à Buenos Aires l'avenida des Majos qui vous le voyez conduit au congrès national et qui multiplie les effets d'angle comme les boulevards post-osmaniens c'est dans cette phase aussi que la Parisomanie galopante et cela durera des décennies aboutit à toute une série de copies d'édifices quasi littérales le palais Erasuris de René Sergent vous voyez que son motif central reprend les motifs latéraux de la place de la Concorde de Gabriel et ceci continue jusqu'aux années 30 lorsque Louis Martin reprend vraiment précisément le dessin du musée Jacques Marandré pour construire le palais Pereda mais ces emprunts sont loin d'être les seuls le palais du Luxembourg devient la gare Constitución le palais de l'Elysée le palais San Martín le Louvre le palais Paz en 2018 le film Los Corroboradores de Luis Bernades évoque transforme en fiction ce centrale sur Paris il évoque au centre du film se trouve une société secrète qui complote pour importer l'architecture parisienne à Buenos Aires deuxième étape après Taïs c'est un autre cadre de l'administration parisienne Joseph Bouvard aussi issu de l'administration d'Alphans qui vient tracer le plan de Buenos Aires dans la perspective de la célébration du centenaire de l'indépendance en 1910 vous voyez ici notamment en rouge c'est les différents tracés qu'il suggère l'idée de créer un nouveau centre qui va être discuté pendant des décennies en 20 l'idée de créer un nouveau centre politique ici promenade le long du Rio mais surtout beaucoup de voies diagonales ce dessin la caricature à droite est assez éloquente ici voici ce qu'il prévoit pour la place à des Majos qui se trouve au débouché de l'avenue du même nom sur le Rio donc son projet pour la place à des Majos qu'on pourrait comparer à d'autres situations à d'autres villes réceptrices où le même Bouvard travaille en haut Istanbul où son projet n'est parisé en bas Samparo où son projet est partiellement réalisé donc Bouvard est vraiment un messager de l'urbanisme haussmannien dans toutes ces villes un des résultats les plus tangibles de son plan c'est une des diagonales réalisées c'est la Diagonal Norte réalisée comme vous voyez plus tard avec des édifices des années 20 et 30 alors Paris reste le modèle concret des visions d'avenir s'accumulent également en écho aux publications parisiennes ou américaines et ici vous voyez comment dans cette période de sa plus grande prospérité Buenos Aires se projette vers l'avenir avec exactement les figures des figures semblables à celles que l'on a déjà vu le dernier grand plan tout l'avant-dernier grand plan parisien c'est celui de Forestier donc qui est conservateur des promenades de Paris qui est aussi donc intégré dans l'administration post-alfant et qui prévoit qui dessine un plan général de promenades et de création de jardins notamment cette grande promenade sur le Rio au sud-est voilà une image en noir et blanc des promenades des avenues promenades à Venidas Passos et je rappelle que Forestier avait présenté au public français les systèmes de parcs américains ici le système de parcs de Boston qu'il publie en 1906 et qu'il venait en 1924 qu'il venait de mettre au point le plan des promenades du département de la Seine autour de Paris donc ici la chaîne est intéressante c'est une triangulation Amérique du Nord ou plutôt une quadrangulation le parc web venant de Paris transporté par Olmsted de Paris à New York puis de Boston à Paris par Forestier et enfin de Paris à Buenos Aires voici une vision plus précise du principal projet de Forestier l'avenue Côtière qui va être séquence de grands espaces publics plantés qui va être en partie réalisé ici un autre projet de Forestier qui entre dans le détail de ces perspectives ce qui est important c'est que c'est un plan aussi un plan qui malgré en dépit de ce que l'on voit ici est un plan qui prévoit la croissance de la ville au-dessus des damiers au-delà des damiers existants dans cette période 1924-1925 et jusqu'aux années 30 de très grands projets continuent à apparaître projet pour réformer éternel projet pour réformer la place Ademayo sur le front du Rio avec des gratte-ciels dans l'hypothèse de gauche avec dans l'hypothèse de droite plus conservatrice une sorte de cathédrale métropolitaine et le grand projet des années des années 30 qui est la venue du 9 juillet cette avenue de 300 mètres de largeur à nouveau le chiffre magique ou en tout cas l'écho de ce qui avait été prévu pour New York cette voie qui mettra des années à être réalisée et qui est une véritable importation de ces thématiques métropolitaines venues du Nord en termes de construction il est intéressant de voir la verticalisation de Buenos Aires emprunter des clichés américains mais à gauche le railway building construit par des Anglais en 1910 mais leur modèle new-yorkais n'est pas tout à fait pur on a vu que c'était un modèle d'origine parisienne autre transformation dans le gabarit et les volumes de la ville c'est l'élaboration d'un règlement d'urbanisme d'un règlement de construction qui dérive de celui de 1916 à New York vous voyez à gauche ce projet théorique de Jorge Calnai très bon architecte des années 30 on voit les systèmes de gradins un peu à la New York sur cette très mauvaise image de maquette et à droite vous voyez le résultat édifice qui est à l'alignement assez modeste assez je dirais banal mais qui dans la hauteur multiplie des retraits comme les édifices de Manhattan vu plus tôt certains de ces édifices sont de très grande qualité notamment l'immeuble Cavana de 1936 à nouveau une logique de retrait cet immeuble qui sera un temps le plus haut de l'Amérique latine par son programme aussi très new-yorkais c'est un apartment hotel c'est-à-dire un hôtel résidentiel pour les richissimes provinciaux venus se divertir ou faire des affaires à Buenos Aires les idées du mouvement moderne européen apparaissent aussi avec des projets d'architectes comme Vladimiro Acosta d'origine ukrainienne et qui imaginent un bouleversement de la morphologie des grandes voies de Buenos Aires dans les années 30 entre temps entre temps les idées de la modernité européenne seront arrivées à Buenos Aires qui avait elle-même été une ville source avec la diffusion des vues de ces silos à blé qui avaient commencé avant la guerre de 1914 ici c'est un épisode intéressant dans lequel les architectes modernes naissants ont une image de Buenos Aires qui est celle des silos à blé de la firme Bunj Iborn qui est la plus grande entreprise commerciale de céréales du monde sans doute ces silos construits à Puerto Madero en face du centre de Buenos Aires sont magnifiques ils ont été démolis il y a quelques années hélas et on les voit ici présentés par Walter Gropius en 1913 et son camarade le Corbusier qui les présente en 1923 dans Verses d'une architecture et un peu avant dans l'esprit nouveau et comme Gropius est donné par eux il les situe quant à lui au Canada tout le monde peut se tromper mais là où il ne se trompe pas c'est lorsqu'il manie le pinceau et la gouache blanche pour en retirer les petits frontons il trouve que cette image n'est pas assez moderne et vous voyez qu'il transforme lorsqu'il discute donc le volume lorsqu'il rappelle aux architectes l'importance du volume il modernise ces silos en les retouchant Photoshop avant la date c'est un un des effets induit par Buenos Aires il n'y en a pas beaucoup le Corbusier y est arrivé en 1929 pour y faire une série de conférences et vous voyez qu'il ne peut s'empêcher de comparer New York où il n'a pas encore été et son paradoxe pathétique qui est celui de l'entassement des gratte-ciel qu'il critique et Buenos Aires qui pourrait être une ville neuve et quand il propose pour qu'elle soit encore plus neuve de la transformer en partant du Rio de la Plata c'est-à-dire par une opération de valorisation totale écrit-il effectivement il n'y a pas d'expropriation aucune expropriation n'est nécessaire il imagine de créer ici une cité des affaires sur les terrains marins et par ailleurs de resserrer la ville c'est ce qu'il explique dans ce croquis par un dessin magnifique il évoque l'image que produirait cette ville verticale vue depuis le Rio la nuit image qui est intéressante parce qu'elle revient sur ces impressions de Buenos Aires impression initiale qui avait été négative il écrivait en 1931 à propos de Buenos Aires à l'historien de la Rélifort je cite à Buenos Aires j'arrive on ne voit rien entendons-nous le voyageur de Rio voit la nature exubérante haute montagne golfe navire à Buenos Aires zéro ou plus exactement une ligne un plan horizontal vu par la tranche mauvaise rédaction et pure création de l'esprit les grâces ciels vont permettre de découvrir les spectacles naturels sublimes qui se déploient sur le plan horizontal c'est-à-dire le spectacle du Rio bon le corbusier repart ne laisse guère de traces pour le moment Buenos Aires entre dans une grande crise après la dépression de 1929 ce qui correspond malgré tout à une période dans laquelle le développement ralenti se poursuit à grands coups d'opérations publiques l'opération de l'avenue du 9 juillet dont j'ai parlé avec son obélisque c'est le moment où la ville prend conscience d'elle-même par exemple autour des photographies de Horacio Coppola photographe Porteigno passé par le Bauhaus c'est le moment aussi où le corbusier va revenir avec ses disciples Ferrari Hardoy et Kurchan pour élaborer un plan directeur qui prolonge ses idées de 1929 il le fait ce plan est fondé vous le voyez sur la reprise du plan de 1713 avec la forteresse l'équivalent l'homologue de la forteresse c'est la cité des affaires dans le Rio et dans le même temps le corbusier travaille sur vous le voyez ici sur l'intérieur de la ville voilà pardon l'Avenida des Mayo un nouvel axe nord-sud est proposé que vous voyez dessiné à droite donc la morphologie de la ville est très triturée dans ce projet de le corbusier qui ne sera pas réalisé qui sera discuté longtemps et abandonné finalement sous la dictature de Perron que j'évoque avec cette dernière image Perron ici qui met en projet et réalise une nouvelle forme urbaine périphérique qui associe un aéroport intercontinental un quartier pavillonnaire et un système autoroutier c'est l'aéroport des Seiza qui existe toujours et ici ce qui est clair c'est que ce que reçoit Buenos Aires ça n'est plus l'Europe mais c'est l'Amérique du Nord c'est le modèle étatsunien le grand aéroport le quartier pavillonnaire les autoroutes avec leur échangeur en trèfle ce sont des composants de la ville de l'après-guerre que leur répétition va transformer dans le monde en éléments lexicaux assemblés selon des syntaxes changeantes pour former ce que Melvin Weber appellera le non-place urban realm traduit en français maladroitement par l'urbain sans lieu ni borne cet espace qui remplacera la ville continue dans l'après-guerre et jusqu'à aujourd'hui ainsi et je voudrais dire quelques mots pour conclure ces conférences ainsi toutes les figures ici toutes les figures de l'interurbanité que j'ai évoquées au début du cours s'appliquent à la constitution de ce que Rem Kohlhas appellera un espace générique loin d'être affranchi de toute règle cet espace générique est saturé de normes dimensionnelles de normes techniques de normes de principes de valorisation commerciale etc qui aboutissent à la création de ce que je pourrais appeler une uniformité différenciée au terme donc de cette dernière des neuf séances du cours j'ai clairement conscience de n'avoir accompli que très partiellement le programme que j'avais énoncé un peu imprudemment il y a quelques semaines notamment dans les séances du début le panorama des relations interurbaines ou transurbaines présentées au travers d'une étude qui fut nécessairement inévitablement rapide d'un ensemble de villes considérées comme étant selon les cas des sources ou des réceptrices ce panorama ne pouvait être qu'impressionniste il fut parfois réducteur comme l'a montré aujourd'hui tendanciellement réducteur comme l'a montré aujourd'hui le cas de New York qui appartient comme Paris aux deux catégories qui plutôt dans le cas de New York est initialement une ville à 100% réceptrice et qui devient une ville à 95% émettrice à partir des années des années 20 peut-être 90% de Buenos Aires restant fondamentalement une ville réceptrice pour être précisé cette réflexion devrait s'appuyer sur une analyse méticuleuse des composants urbains déplacés et transformés qui supposerait un travail graphique que je n'ai pas fait un travail graphique précis permettant de mesurer non seulement les relations métriques ou angulaires mais aussi les relations structurelles entre les villes considérées sur de telles bases rationnelles tout autant que sur l'analyse des discours et des représentations qu'elles soient cartographiques picturales photographiques filmiques peut-être même sonores je fais le pari qu'une autre histoire de la formation des espaces urbains et suburbains comme ici est possible ainsi pourrait-on concevoir d'ajouter un quatrième terme à la triade constituée par l'histoire urbaine l'histoire des villes et l'histoire de l'urbanisme sans doute vous souvenez-vous de cette triade suggérée par André Corbeau que j'avais présentée dans la première séance une histoire celle-là qui ne serait pas celle de l'interville émission de la télévision d'antan avec Guilux ou de la Zwischenstadt intervalle périphérique qu'a décrit Thomas Sievertz mais une histoire de l'interurbanité de l'entreville de l'entreville qui reste fondamentalement à écrire et que je n'ai qu'est-ce qui c'est ici merci et à bientôt c'est-à-dire à partir du 14 mai pour la diffusion de la journée d'études qui aura lieu à huis clos ce jour-là vous en trouverez le programme sur le site du collège dans les tout prochaines heures merci